C'est un mariage qui suscite de nombreux craintes auprès des salariés français. Les deux groupes industriels Alstom et Simen ont annoncé, mardi 26 septembre, la fusion de leurs activités d'équipementiers ferroviaires, à l'issue du Conseil d'administration du constructeur français et du Conseil de surveillance du conglomérat allemand. Les constructeurs ferroviaires ont déclaré dans un communiqué commun la signature d'un protocole d'accord qui garantit l'exclusivité de rapprocher leurs activités de mobilité dans une fusion entre égaux. Simen détiendra 50% du capital du nouvel ensemble constitué de l'actuel-Alstom et des activités matérielles roulantes, signalisations et systèmes ferroviaires de Simen. Le siège de Simen-Alstom, 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus d'un milliard de résultats d'exploitation, sera établi à Saint-Touin, dans la Seine-Saint-Denis. Et l'actuel PDG d'Alstom, Henri Poupard-Lafage, en prendra la direction opérationnelle. L'État français, qui siège actuellement au Conseil d'administration d'Alstom via des actions prêtées par Bouygues, confirme mettre fin aux prêts de titre, au plus tard, le 17 octobre 2017, et qu'il n'exercera pas les options d'achats données par Bouygues. Précise encore le communiqué. Lire aussi, Alstom s'y mène, les salariés retiennent leur souffle. Critique. La perspective de la perte du contrôle d'un fleuron de l'industrie française, qui passerait sous pavillon allemand, suscite des craintes pour l'emploi, relayées par des élus et des syndicats. Dans l'hypothèse d'un rapprochement, l'État veillera à une chose, que ce mariage soit un mariage entre égaux, la valorisation respective des deux entreprises étant très proche, a promis mardi le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, Benjamin Griveaux, devant l'Assemblée nationale. Il a également fait état d'un certain nombre de garanties, notamment en termes d'emploi et de gouvernance, qui seront inscrites dans les termes de l'accord. Alstom emploie 32 800 salariés, Simen Mobility, la branche RAIL, 27 100. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, se réjouit de l'intérêt de cette opération tant du point de vue industriel, qu'en termes de préservation de l'emploi. Il évoque un futur champion mondial franco-allemand de la construction et de la signalisation ferroviaire, mais des voix s'élèvent, à gauche comme à droite. C'est l'Allemagne qui rachète la France et M. Macron nous brade, a réagi Laurent Houckier, vice-président des Républicains. Les élus Front de Gauche d'Île-de-France Mobilité, l'entité chargée des transports dans la région, estiment qu'un tel scénario n'a rien de l'Airbus du ferroviaire vanté dans la presse, puisqu'il ne repose sur aucun contrôle public. Sous-titrage Société Radio-Canada